Générique ... Bienvenue à tous dans cette seconde partie de Business Africa. C'est aujourd'hui l'une des économies des plus attractives du continent africain, avec une croissance économique de plus de 7% par an au cours des 18 dernières années. Le Rwanda a enregistré 173 projets d'un montant de 2 milliards de dollars US depuis début 2019, issus principalement de l'agriculture, des industries minières et des infrastructures. Un chiffre qui devrait grossir dans les mois à venir. Un sujet de Ruth Lago et Ignachus Sanor. 173 projets, estimés à environ 2 milliards de dollars, ont été enregistrés au Rwanda depuis le début de cette année. Une conséquence de la bonne santé économique de ce pays d'Afrique de l'Est. Ces dernières années, le Rwanda a tiré des grands groupes industriels, notamment Volkswagen. 31 000 emplois créés dans l'économie, c'est l'évaluation liée à ces investissements. Deuxièmement, cela représente une augmentation de l'activité commerciale et de l'activité d'investissement, qui produit ensuite des recettes fiscales, ce qui alimente l'éducation, l'expansion des soins de santé, tout ce que le gouvernement finance et qu'il appuie également. Et je pense que le troisième facteur est que cette activité favorise davantage la croissance. Donc, lorsque nous obtenons un niveau d'investissement, ce que cela signifie, c'est que notre taux d'investissement va augmenter et qu'un plus grand nombre d'investisseurs sera alors encouragé à venir. Ces dernières années, le Rwanda est devenu un pôle d'attraction pour les investisseurs, en raison de son climat politique stable et de sa croissance économique. Selon le FMI, l'économie du pays devrait atteindre 7,8% en 2019, grâce à l'agriculture, l'exploitation minière et le développement des infrastructures. C'est la fin de cette édition de Business Africa. Merci pour votre attention. Nous vous invitons à nous suivre sur nos pages AtAfrica News et AtAfrica News FR pour le français. Très bon dessus des programmes sur notre antenne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501